Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo en carrière manager avec Dirtmund Donc aujourd'hui, un bon petit programme, on va du coup continuer le mercato, on va essayer de recruter dans le dernier épisode Du coup, on avait reçu une offre pour Pitchek de bêtises, donc on va attendre voir s'il se vend Et du coup, il faudra essayer de recruter un défenseur droit Et du coup, on aura, on va aussi essayer de recruter Laporte et Donnarumma Et puis du coup, Greenwood, on n'a pas pu, on essaiera de le recruter au prochain mercato, on verra bien Si on arrive toujours, enfin si je pense toujours à lui ou que je n'ai toujours pas trouvé d'attaquant Du coup, dans le dernier épisode, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu On avait du coup recruté Dayo Upamecano Et Charles Abbey de Saint-Etienne Et donc Upamecano vient de Leipzig Leipzig, je ne sais pas comment on dit Du coup, on va avancer un petit peu, on va faire les entraînements On va continuer à entraîner nos petites pépites Alors du coup, les pourparlers concernant Eric, ok Donc lui, il ne veut vraiment pas partir en fait Donc je l'avais mis sur, c'est le troisième gardien, je l'avais mis sur la liste des prêts parce qu'il est jeune Mais apparemment, il ne veut pas partir Hop, on va refaire Donc Zagadou Euh, Zagadou, qu'est-ce que je dis Upamecano et Abbey encore Comme ça De toute façon, on va faire augmenter Principalement les jeunes Du coup, c'est parti On continue De toute façon, on n'a rien à faire d'autre Ah, yes Ok, donc Pichek Vendu pour 4 millions Enfin, 5 millions 900 000 Et on récupère 4 millions 600 000 Coûté Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Recruter tout de suite La porte Edonaruma Donc la porte 56 millions Ça va faire beaucoup quand même Ça fait plus de la moitié Et puis je pense qu'ils vont en demander encore plus Ah ouais, ça va être chaud Ça va être chaud, chaud, chaud Ou alors, il faut que je vende Il faut que je vende quelqu'un Je vais aller voir un peu Quel joueur je pourrais éventuellement vendre Euh, non, pas composition On va faire accueil Alors Après sinon, pourquoi pas Ne pas acheter Edonaruma Parce que niveau gardien Je peux essayer de l'avoir plus tard Parce que niveau gardien Je pense que Burkitt pour l'instant Il fera vraiment le taf Ouais, on va On va garder On va On va recruter La porte En défense centrale Approcher pour achat À moins que J'essaye Ok, bah je vais essayer un échange Pep Corradiola Alors, proposer un montant de transfert 56 millions Bah on va On va demander 58 millions C'est bien un million C'est bon Hop, on va voir Je pense que ce sera mort Oh putain Punaise, punaise Ça va être C'est vraiment énorme 104 millions Ah, c'est le double de ce qu'il vaut Ah, contre proposition Je vais pas pouvoir aller à autant 83 millions Pourquoi pas Oh Écoutez, nous restons sur notre prix Ah, c'est énorme Ah, je peux pas Pourquoi budget transfert 4 millions Au-dessus, pourquoi c'est 4 millions Ah, il me reste 4 millions Si jamais je mets 104 Proposer un nouveau montant On va mettre 96 millions Allez là Ok Ça fait quand même énorme Franchement, c'est énorme Mais bon La porte, c'est vraiment le joueur que je voulais Et je pense que du coup On va aller approcher Donnarumma Pour un achat Je pense que C'est mort en vrai Bon, écoutez On va voir Je pense que c'est mort Parce que Regardez Échange joueur Gardien Ouais, il les vaut pas du tout Ça m'étant là qu'ils voudront Échange burkidonneur mode Me semble envisageable Avec une compensation financière De 39 millions Wouah On va faire une contre proposition À 25 millions Ça me parait pas mal 39 millions Euh, ouais, non Je propose un nouveau là Parce que Allez, 28 millions Attendez Ouais, 28 millions Je sais même pas si j'ai assez Ils veulent vraiment pas 36 millions 600 000 C'est énorme Euh, nouveau montant 30 millions 30 millions 500 000 C'est une meilleure offre Je sais même pas si j'ai assez Écoutez, la priorité c'est la porte Donc on va aller voir la porte Euh, budget salarial On va l'augmenter du coup Et on va voir combien il nous restera À la fin Voilà, on va mettre 600 000 Euh, ouais On va approcher Pour le transfert Allez, négocier J'espère que ça va passer Alors, crucial Bien entendu On accepte 4 ans Je voudrais 5 ans Il a quel âge ? 25 ? Je voudrais 5 ans Ok Ignorer clause de libération Ouais, ça sert à rien Alors, il a 190 000 Bon, on va mettre 200 000 Et prime signature Euh, non Prime signature de De 200 000 Ouais, 300 000 Je sais pas du tout ça fait quoi là En fait, c'est ça le problème Bah, ça se trouve c'est énorme En fait Je sais pas du tout ça qui me saoule Ok, donc Combien il nous reste Ouais, donc j'aurais pas assez En fait Pour acheter J'aurais pas du tout assez Pour acheter Donnarumma Écoutez, c'est pas grave On va continuer Ok Bon, de toute façon On va prendre On va prendre 300 000 Ce sera largement suffisant Pour recruter Donnarumma Et ensuite Et ensuite On a intérêt à carburer Dans tous 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 les matchs Pour pouvoir avoir Un maximum d'argent A la fin de la saison Avec tous les Bah, tous les petits Comment dire Tous les petits Bah, droit TV Tout ça Voilà Ah, il est tout seul Donnarumma Il a pas d'agent ? Ah si, bah si Je me suis Il a une tête par contre Euh, 5 ans Parfait C'est ce que je veux Euh, ce stade Non Euh Ah ouais Non, c'est mort En fait Regardez, but J'ai salaire 41 000 Ça va être mort Bon, on va mettre 41 000 J'espère qu'il va accepter Non, ça c'est mort Il voudra jamais Est-ce que je peux accepter Du coup ? Ah merde C'est mort C'est mort Contre-proposition Attendez Contre-proposition On retire la prime Et on modifie salaire Soumettre l'offre C'est ce que je suis C'est le seul truc Que je peux faire C'est toujours Parce que nous Mon clé bien On espère un salaire De 39 Ouais, donc c'est mort Ouais, ça va être mort Oh, punaise Alors qu'en plus Alors attendez Comment Bah, on va baisser ça Donc lui Il a un salaire De 38 000 Et une prime signature De 330 000 Bon, bah écoutez C'est mort Pour Donnarumma J'essaierai au pire Au prochain Mercato Je vous ai fait une coupure Parce que ça fait vraiment Énormément de temps Que je négocie Mais bon, ça sert à rien C'est pas grave On va rester du coup Avec Roman Burki Et avec notre argent Et je vais tout de suite Mettre du coup Notre petit Laporte Voilà Alors, alors, alors Bah écoutez Au pire Je peux vendre Un défenseur central Là, maintenant Je peux vendre lui Clairement A moins que Attendez Parce que là Il y en a trop de joueurs Qu'est-ce que je pourrais Ouais, je vais retirer lui Déjà Parce que en plus Normalement Il y a Kimmich Il est où Ah bah je suis bête Il est à droite Bah non, il est à gauche Pourquoi il est là Bah, il est où Le vrai défenseur droit Ah bah je suis trop bête Je l'ai vendu Bah oui En fait, je suis bête moi Je suis bête Parce que j'allais J'allais ruiner Entre guillemets Le club Pour acheter De Donnarumma Alors que j'ai pas De défenseur droit Je suis super bête On va aller voir du coup Un peu les défenseurs Droit Ah Écoutez Doté d'un énorme potentiel Ça, ça m'intéresse Après Je sais que moi J'aime bien Walker Mais Walker Je pense qu'il va être Un petit peu cher Écoutez On cherche On cherche Mais voilà Moi c'est Atal Qu'il me faut Je vais aller m'intéresser Par Atal 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 Joueur de De Nice Que j'adore Il n'y a pas là Non Hop là Hop 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 Parfait Voilà Comme ça Je me suis intéressé A deux joueurs Maintenant On va pouvoir Enchaîner Parce que là J'ai toujours J'ai toujours pas lancé Le moindre match Donc j'espère Donc j'espère pouvoir Y aller le plus vite possible Au match Alors du coup Lui 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 On va Attendez On va aller voir Si Daou Ah oui C'est le C'est un Potentiel Enfin C'est un Un joueur doté D'un bon potentiel Ça Daou Il me semble Daou Il est où Il est où Il est où Il est là Alors Milieu central En vrai Le problème C'est que Regardez Il y a Witzel Il y a lui Ensuite Il y a Brandt Il y a Delaney Et on a encore Rush Larson Ouais on a trop De milieu centraux Ouais bah je vais accepter En plus ça va me refaire Un peu d'argent Dans les caisses Si je peux dire ça Comme ça Donc Euh non je suis bête C'est pas que Le transfert Hop Allez go On va Accepter l'offre De Porto Attendez par contre Valeur 14 000 Il me propose 17 000 Ouais allez on va accepter Parce que c'est une bonne offre Allez on va continuer à avancer On va faire les entraînements De toute façon Il n'y aura qu'un Que un match Dans cette Dans cet épisode Ok nickel Alors du coup Lui Ouf C'est un décès Ah oui Ah bah Kanji Bah c'est parfait ça C'est celui que je voulais vendre Pourtant je ne l'ai pas mis sur la liste Euh De toute façon on a Hummels On a Laporte Et puis on a Opa Mécano Donc je pense que je vais accepter L'offre Euh 42 700 000 C'est très très bien Alors qu'il en vaut 31 millions Allez on va accepter Et donc Jussef Atal Alors Parce que j'ai eu peur Je me suis dit C'est lui qui va aller Ok Donc lui Il est Prometeur 77 Défenseur droit Valeur 12 500 000 De toute façon Je pense que ça va partir Pour lui Hop On va Entraîner C'est sûr que Ça prend Ça prend du temps En tout cas De faire le Mercato On va attendre du coup Euh Oh ça m'énerve J'ai l'impression Il n'y a jamais aucun transfert Qui se fond en fait J'ai l'impression Que tous les joueurs Ils veulent pas Tiens blessure Oh non Qu'est-ce qu'il s'est blessé Non Blessure Torgen Hazard 7 jours Oh ça va Ça va Il sera peut-être pas là Pour le prochain match Mais normalement Ça devrait le faire Donc Il a 21 ans Il a 69 de général Euh 2 millions Ouais 69 c'est quand même pas assez Alors que Alors que Bon on va aller voir directement Dans l'accueil des transferts Euh Alors que Attal Attal au moins Il a quand même déjà 77 Ouais on va prendre Attal Allez go Attendez Bah ouais je vais attendre De vendre Parce que là Du coup J'ai pas encore L'argent Ça fait Je sais pas Combien de temps Qu'elle est là Le truc Pour la finale J'espère que L'outil va être vendu Voilà super Du coup Ça nous fait Bonjour Euh Je voulais vous informer Qu'un club Avait accepté De payer Les 25 millions 900 000 De la clause Pour Daoub Et avait Député De négociation Avec lui Comme vous le savez Il revient au joueur De décider S'il reste avec nous S'il part vers le club Si vous souhaitez Le conserver dans l'équipe Vous vous suggérez De renouveler son contrat Au plus vite Ok Et lui Il est vendu Parfait De toute façon Lui je voulais le faire partir Donc je vais le laisser C'est parfait Et donc 38 millions En plus On va tout de suite Aller acheter Attal Du coup Euh ouais C'est un transfert Hop Allez c'est parti Attal Approcher pour achat Ça fait un sacré bon épisode Quand même Alors A type de contrat Souhaiter conclure Euh Transfert On va proposer 15 millions Hop 19 millions 700 000 Allez 18 millions 18 millions Je pense que c'est pas mal Ok parfait Bon je suis désolé Mais je vais un peu vite Euh Ensuite Je vais aller voir Si j'ai bien Euh Du budget de transfert Bon je pense Qu'au final C'est une bonne chose Que Que Donnarumma Soit pas Enfin N'est pas rejoint Pour l'équipe Gain hebdomadaire Vente de maillots Les plus C'est Royce Laporte Et Brandt Laporte C'est bien Parce qu'au moins Il va faire Vente des maillots Ma salariale Bah évidemment Oui Transfert Ouais Vente de maillots Hebdomadaire C'est quoi déjà C'est tous les jours Ça fait énorme Quand même 6 millions Ouais c'est bon Ok Du coup Budget Hop On va reprendre Presque 400 000 Ce sera parfait Allez On va recruter Atal Et après on va avancer Jusqu'au match Parce que Bah pour moi Le mercato Ce sera fini Du coup Cet épisode 2 Ça aurait été vraiment L'épisode du mercato Après il y aura peut-être Encore des petites propositions Etc De toute façon Pour l'instant Il va jouer Atal 5 ans Préférer signer 3 ans 4 ans Allez On coupe en 2 Ok ça va Oh bah ça c'est pas mal 29 600 000 Je l'ai acheté combien 18 millions On va Contre proposition On va rendir à 30 500 30 500 000 Ok Salaire Et prime de signature Ok on accepte ça C'est parti Du coup Atal Bah là il va jouer Tout de suite Mais bon Ça va être quand même Assez dur Vu qu'il a que 77 Mais bon je compte Il y a quand même Hummels Et Laporte En défense centrale Donc ça devrait le faire Ensuite on a derrière Upamecano Qui pousse Pour essayer Bah de prendre Je pense qu'il prendra La place de Hummels De toute façon Il a déjà 30 ans Donc d'ici Une saison ou deux Bah Hummels Je pense que je le ferai partir Et Upamecano Il aura déjà assez Grandi Si je peux dire Et du coup Je pense qu'il manquera Vraiment un très bon Attaquant Un très bon Attaquant Et puis Bah après Ça devrait le faire Du coup Bah on va mettre Larsen Larsen en milieu Gauche Voilà Ça fait quand même Un petit peu moins bien Mais bon C'est déjà ça Et puis de toute façon Hasard il est blessé Pour l'instant Donc on verra bien après Allez c'est parti Oh Je peux faire les entraînements Dao Dao vendu En plus Ok De toute façon Je ferai un petit récapitulatif A la fin Ok Donc 22 millions En plus En fait J'aurais attendu un petit peu De Noruma J'aurais pu l'acheter Bon c'est pas grave On a Berkey Qui fera largement le taf Il n'y a pas de conférence De presse J'étais plutôt en bonne forme A ce moment Je me sens bien Alors j'espère Que vous n'avez pas Ouais De toute façon Bah je vais le remettre Je n'ai pas encore D'équipe en tête Je tiendrai compte De ta demande Avant d'avancer la compo Hop Super Donc du coup Oui Je vais le mettre On va assister A la conférence de presse Alors Une véritable star entre les mains Qu'attendez-vous des débuts Donc Qu'attendez-vous Il faut parfois du temps Pour s'adapter Il apportera des bonnes choses A l'équipe Bah il apportera Des bonnes choses A l'équipe Psythek est l'homme idéal Pour remplacer Atal Quoi ? Est-il En fait C'est plutôt Ouais voilà Atal C'est lui dont l'équipe A besoin Ouais De toute façon Et Dortmund Qu'attendez-vous De ce match On va tout faire Pour gagner Ouais On va tout faire Pour gagner Voilà Du coup Du coup On va aller voir l'équipe On va remettre Targen Hazard Hop Notre petit Hazard Qui est du coup Il est où Ah il est là Ah mais du coup En fait ça me fait bizarre Qu'il soit au milieu Enfin qu'il soit à droite Et qu'il joue Après Geste technique Mauvais pied il a 4 Et lui il a Ok bah de toute façon Mauvais pied en fait Il peut jouer à gauche Les deux ont 4 étoiles Il n'y a personne Qui a 5 étoiles des mauvais pieds Ah si Atal Atal il a 5 étoiles des mauvais pieds Ça c'est bien Ah oui par contre Mauvais pied Choules Pas ouf Du coup Ouais j'ai été en train De phaser sur les Sur les mauvais pieds Du coup Bah c'est parti On va lancer tout de suite Notre petit match Et avec une équipe Qui est fort Fort bien moi Personnellement Je trouve Donc on va rester comme ça Avec une équipe Donc Alcacerus Oh j'aurais bien mis Gozu Ouais je vais mettre Gozu Allez En plus ils sont tous heureux Donc ça va Du coup On part sur Berkey Atal Laporte Hummels Schultz Hazard Witzel Weigl Sancho Royce Gozu Ça fait une très bonne équipe Franchement J'adore Ensuite on aura un temps nuageux Coup d'envoi 21h30 En champion 4 minutes Le 11 août 2019 Allez c'est parti Je vous laisse avec les meilleurs moments du match Je vous laisse avec les meilleurs moments du match Sous-titrage ST' 501 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 Un dernier petit entraînement. Enfin une dernière session d'entraînement. Et puis je pense que ça sera fini. Opa Mekano qui fait ses débuts. Charles Abbey je vais attendre encore un petit peu. Parce qu'il est loin de pouvoir jouer je pense. Mais Opa Mekano a de très belles perspectives on va dire. On va avancer un petit peu du coup. Bah voilà on va avancer jusqu'au prochain. Alors Larsen au stade de Reims tiens. 12 800 000 punaise. Écoutez Larsen je le mettais dans mon effectif. Mais là de toute façon Larsen c'est un milieu central il me semble. Larsen Larsen oui tu dois être là. Ouais milieu gauche. En fait le truc c'est que Larsen il aurait pu. Ouais il aurait pu supplé hasard en cas de blessure. Mais après ce que je peux faire c'est aussi passer en. Ouais je peux passer en 4-4. Enfin le disant avec Russen 10, 8-7 en 6. Et puis je peux mettre Sancho et Wagle ou même Delaney, Brandt. Ouais donc je vais accepter écoutez. Je vais accepter en plus c'est le stade de Reims. Il faut essayer que. Enfin moi j'adore le stade de Reims. Et donc il faut qu'on essaye de leur donner de la force si je peux dire. Allez go. Oh là après j'accepte mais ça veut pas dire que. Ah merde. Ah bah attendez je vais le faire juste après ça. Voilà donc lui on refuse, lui on refuse, lui on refuse. Lui c'est pas mal et lui aussi et lui on refuse. Bon on va recruter et puis on verra bien. Ensuite, ensuite, du coup, ouais. Donc ça. Ah oui bon j'aurais pu le faire de là mais bon c'est pas grave. Allez Larsen on accepte. Hop. Et du coup bah ça va être terminé pour cet épisode. On avance jusqu'au match. Allez on avance jusqu'au match et puis on va se quitter sur cette image. On fera la conférence de presse au prochain match. Du coup moi je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Moi je prends toujours autant de plaisir mais vraiment c'est un grand plaisir de pouvoir vous faire des vidéos comme ça. Et j'espère dans tous les cas que vous aimez regarder ces vidéos et moi en tout cas je prends beaucoup de plaisir à les faire. Donc apparemment il y a déjà eu un match parce que Bayern... Ouais c'est ça donc Bayern qui gagne 1-0. Ok. Donc déjà s'il y a une plus d'un zéro je suis provisoirement premier. Enfin on est au-dessus de Bayern quoi. Il faut qu'on gagne plus que un zéro. Ok. Du coup euh... Ouais donc prochain épisode là je pense que je ferai deux matchs. Donc on va faire contre Augsburg et contre Cologne. Et puis ensuite on enchaînera du coup. Et donc notre premier match ce sera contre le Slavia Prague. Euh... Contre le Slavia Prague en Champions League. Ensuite on aura l'Inter, Barça etc. Bon c'est pas les mêmes parce que je l'ai pas mis dans le même ordre. Mais bon je pouvais pas savoir l'ordre. Euh... Mais du coup ouais. Donc euh... Voilà. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si ça vous plaît. Et euh... Moi j'aimerais certainement faire une deuxième carrière. Donc la lancer avec Liverpool. Donc dites moi si ça vous plairait. Euh... En tout cas moi ça me plairait vraiment d'avoir une équipe anglaise. Mais je pense pas en fait reprendre Arsenal. Donc je pense prendre Liverpool. Ça va... Ça va me donner euh... Un autre petit challenge. Et je pense que cette carrière là comme je l'ai fait en champion. Je pense que je ferai la carrière avec Liverpool en légende. Euh... Comme ça ce sera encore plus dur. Et puis j'espère que... Que ça vous plaira. Donc dites moi en commentaire si vous êtes chaud. Et puis n'hésitez pas aussi à aimer la vidéo. A la partager. A vous abonner pour me soutenir. Et euh... Ça me donnera encore plus envie de faire des vidéos. Allez. Moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz